Une traîtresse voix, bien souvent, vous appelle « ne vous pressez donc nullement ». Ce n'était pas un saut, non, non, et croyait-ment que le chien de Jean de Nivelle, un citoyen du Mans, chapon de son métier, était sommé de comparaître par devant les lards du maître au pied d'un tribunal que nous nommons foyer. Tous les gens lui criaient pour déguiser la chose « petit, petit, petit ». Mais loin de s'y fier, le normand et demi laissaient les gens crier « serviteur » disait-il. « Votre appât est grossier, on ne m'y tient pas et pour cause ». Cependant, un faucon sur sa perche voyait notre manceau qui s'enfuyait. Les chapons ont en nous fort peu de confiance, soit instinct, soit expérience. Celui-ci, qui ne fut qu'avec peine attrapé, devait le lendemain être d'un grand souper, fort à l'aise en un plat, honneur dont la volaille se serait passée aisément. L'oiseau-chasseur lui dit « ton peu d'entendement me rend tout étonné ». « Vous n'êtes que racaille, Jean Grossier sans esprit, à qui l'on n'apprend rien, pour moi je sais chasser, et revenir au maître. Le vois-tu pas à la fenêtre ? Il t'attend, es-tu sourd ? » « Je n'entends que trop bien reparti le chapon, mais que me veut-il dire ? Et ce beau cuisinier, armé d'un grand couteau, reviendrais-tu pour cet apôt ? Laisse-moi fuir. Cesse de rire de l'indocilité qui me fait envoler, lorsque d'un ton si doux l'on s'en vient m'appeler. Si tu voyais mettre à la broche tous les jours autant de faucons que j'y vois mettre de chapon, tu ne me ferais pas un semblable reproche. »